6h-9h Good Morning Sofran Salut ma pote ! Salut mon pote ! Bon réveil, vous êtes bien connectés sur MOUV C'est toujours Good Morning Sofran Avec moi-même Pascal Seuss Pour vous servir et heureusement pour vous Je ne suis pas tout seul Avec moi une équipe de fous malades Mon alter est gossure et zemizi Et comme tous les vendredis On se prépare pour le contre-la-monte Mon alter est grand sûr Gianni Fassetta J'ai des questions pour Coolchain Mais tu me connais, ça n'aura rien de normal Mon alter est gros zen sûr Relax Yeah yeah Et on a repris le morceau de Graduré Soprano La mala, ça donne les malins Et c'est sur MOUV.fr Dès tout de suite Et évidemment, notre invité Il est enfin là Il est arrivé dans les studios Il vient par le nom de Coolchain Salut les mecs Salut, comment vas-tu ? Ça va, ça va On n'est pas trop speed pour toi à 8-0 ? Quelle idée de faire une émission à ce temps-là ? Je suis bien d'accord avec toi Coolchain Nous on est en pleine forme en tout cas Mais toi aussi, tu es allé renfort en tout cas Écoute, on est venu en avance même T'as vu, tu as fait la remarquer J'ai fait la remarquer effectivement Bienvenue à toi en tout cas dans Good Morning Sofran Aujourd'hui, tu reviens avec Sur le fil du rasoir Ton troisième album solo Cet opus arrive 5 ans après crise de conscience Ton dernier album 7 ans même 7 ans même ? Moi j'avais calculé fin... Ouais, 6 ans et quelques Ouais, c'est ça, 6 petits années Et ton dernier album, c'était ça Crise de conscience Qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? Qu'est-ce qui s'est passé entre temps ? J'ai croisé un peu le cinéma Enfin, c'est lui qui est venu me chercher un petit peu par hasard Je ne suis pas très cinéphile Mais bon, il y a Catherine Brea il y a quelques années Qui est venue pour que je joue dans un but de faiblesse Donc voilà Et puis j'ai joué pas mal au poker aussi Donc j'ai rencontré d'autres passions Ce qui m'a permis de poser le stylo pendant quelques années Et du coup, à quel moment Enfin, je me doutais que tu allais me dire que c'était le poker et le cinéma Mais du coup, à quel moment tu as senti l'envie de retourner en studio ? C'est concours de circonstance C'est Bosta qui m'appelle Il y a deux piges pour faire un remix d'un morceau qui s'appelle Soldat Donc il avait appelé l'arrière-garde format People Exox Ecosse Bon, je lui dis, ouais, ça fait 5 ans que je n'ai pas écrit gros Il me dit, ouais, mais passe en studio, tu fais un petit 8 C'est comme le vélo En gros, c'est ça En gros, c'est ça Je me suis remis en studio J'ai écrit On a posé tous ensemble Puis j'ai retrouvé le plaisir de faire de la musique Donc je suis rentré à la baraque J'ai appelé mon collègue Jeff Lener de Grenoble Et je lui ai dit, voilà, tu bosses avec qui en ce moment ? T'as des producteurs qui t'envoient des sons Il m'a fait, ouais, pourquoi ? J'ai envie de réécrire Il m'a fait, ok, ça c'est une bonne nouvelle Il a appelé El Ghaouli qui bossait avec lui Il m'a envoyé une vingtaine de sons J'en ai pris trois, quatre J'ai commencé à écrire Et puis, chemin faisant, j'ai appelé La Maison Dix Je leur ai dit, voilà, je crois que je suis sur le chemin De refaire un album Et qu'est-ce qui t'avait le plus manqué ? Le studio, la scène, le besoin d'écrire Ou le besoin de rapper tout simplement ? L'envie de faire de la musique Plus qu'un besoin, quoi La création, quoi C'est revenu, ouais, ouais D'accord Alors d'entrée, tu expliques pourquoi Tu reviens dans le titre déclassé Si tu te demandes pourquoi je reviens Je t'aurai de mon cash Pas pour le salaire Pour ça, il y a le poker Moi, c'est juste prendre un beat Et puis lui niquer sa mère Et voilà, donc tu reviens pour la passion C'est ce que tu expliques ? Exactement C'est ça, tout simplement Tu l'as dit avec des mots Toi, tu dis oui C'est juste pour prendre un beat Et puis lui niquer sa mère C'est ça En même temps, ça reste NTM Voilà, c'est la base La chaîne 9-3, quoi Voilà Est-ce que c'est parce que tu viens de fêter Tes 50 ans le 9 février dernier Que tu voulais mettre les points Sur les i d'entrée, ou pas ? Non, pas du tout Non, c'est bon, tu connais On est rappeurs Donc forcément, on fait un petit peu d'ego Et régulièrement sur les premiers morceaux De, j'allais dire, de nos albums Parce qu'avec NTM, c'était un peu pareil Je ne sais pas, le dernier album C'est Back dans les Bags C'est toujours un espèce d'ego-trip Freestyle Pour rentrer dans le vif du sujet Et rapper jusqu'à 50 ans C'était prévu ou c'était pas prévu ? C'était pas prévu J'avais dit que j'arrêtais à dernier round Moi, quand j'en avais 38 déjà Je trouvais que j'avais peut-être déjà dépassé La date limite de vente Et non, voilà La passion m'a rattrapé L'envie de faire des titres Donc je ne sais pas à quel âge On est périmé Ton ancien collègue de For My People Zoxy lui avait écrit 60 piges Tu te rappelles ? Oui, absolument Alors, tu te vois rapper toi comme Zoxy jusqu'à 60 piges ou plus ? Déjà, c'est très très dur de rapper comme Zoxy C'est vrai que c'est un bon rappeur ? Non, écoute, j'en sais rien Je ne sais pas Je ne vais pas trop dire que là c'est le dernier Parce que ça, tu vois, je n'ai plus de crédibilité Tu t'en fous en fait, là je n'ai pas important ou quoi ? Ça n'a pas trop d'importance Ça n'en a pas, mais tu sais que tu es quand même le doyen du rap français Je sais, mais ça doit faire un moment Puisqu'il n'y a pas eu de mec vraiment plus vieux que moi Et du rap international, tu sais que j'ai cherché ? Non T'as Dr. Dre au States Après, et t'as Dr. Dre qui a 50 Et encore, on entend l'album de Dr. Dre Donc il n'est plus vraiment actif, tu vois Et il y a Ice... Ice Tee Mais lui par contre, il est beaucoup plus âgé, il a 58 ans Il fait du son, il est dans le rock Ice Tee Ouais, il est dans le rock Il est dans le rock avec les bonnes et tout ça Et donc ça te fait une sensation spéciale ou pas du tout ? Pas du tout Ça change que d'un coup Je m'en bats les couilles Voilà, donc deux minutes pour ça en fait C'est normal, il doit être saoulé qu'on lui pose toujours la question Non, non, je ne suis pas saoulé, non, pas du tout Mais écoute, non, non, ça n'a pas d'importance Dans Déclassé, tu dis aussi que tu as 142 QI En fait, je suis trop fort et tu le sais qu'on ne fond pas Ça n'a rien à voir qu'on ne fond pas Je suis lucide, si tu me connais Plus de 140 de QI Tu es donc un génie avec 142 QI Non, ce n'est pas encore à 140 qu'on est génies, je ne crois pas Attends, mais j'ai une petite éline du coup pour toi Ah putain, merde Elle est facile C'est mieux que Dieu, c'est pire que le diable Les pauvres en ont, les riches en ont besoin Et si on en mange, on en meurt 142 QI, tu dois trouver rapidement Ouais, ça n'a rien à voir avec le QI, ce genre de question La réponse, c'est rien Eh ouais, vas-y, refais-moi C'est mieux que Dieu, c'est pire que le diable Les pauvres en ont, les riches en ont besoin Et si on en mange, on meurt D'accord Voilà, donc si on mange rien Et donc les pauvres n'ont rien Et les riches n'ont besoin de rien Dans ce nouvel album, tu dénonces toujours Les inégalités sociales Ce qui n'a pas changé ou évolué Depuis tes débuts Est-ce que c'est fatigant de répéter tout le temps la même chose ? Écoute, ouais, ça fait 25 ans que je fais le même album à peu près On essaie de changer la forme et de trouver des angles Mais il se trouve que malheureusement Les choses n'ont pas tellement évolué dans le bon sens Donc quand t'as pour habitude de te baser sur ce qui se passe autour de chez toi pour écrire Ouais, malheureusement, on réécrit un peu éternellement la même chose Tu fais de la musique, on le disait, pour la passion Mais donc il y a quand même un message Et t'as pas l'impression quand même de pisser dans un violon Comme me dirait ma mère ? Si, si, tu viens de le dire Moi j'ai l'impression de refaire le même album Donc ouais, pisser dans un violon, c'est peut-être l'expression adéquate Il y a un featuring étonnant aussi dans l'album Ah non, je cours ! Celui-là il était inattendu celui-là Cours ! Donc ouais, voilà un sample de Jean-Marie Le Pen T'as déjà croisé Marine, Marion ou Jean-Marie Le Pen ? Non, aucun de la famille Non, ça n'est jamais arrivé ? Non, pourtant je suis dans le 9-2 maintenant, tu vois, on n'est pas très long Mais je la croise pas chez le boulanger Voilà, dans le même titre, on peut entendre ça aussi Un, deux, un, deux, trois Que la jeunesse emmerde le Front National La jeunesse emmerde le Front National Ça c'est pas dans le titre, mais toi tu dis la jeunesse emmerde le Front National C'est en référence à cet extrait en fait ? Absolument, aux Berrues C'est pas des... Les Berrues, Rennes Noires Mais c'est pas des gens qui ont spécialement bercé notre enfance Parce qu'on n'était pas très rock, tu vois Mais c'est des gens pour qui on a beaucoup de respect parce que c'est des gens engagés quoi Non mais aucun rapport avec Diams, parce que tu sais qu'à la fin de son titre marine, elle termine avec Jean-Merde le Front National Oui, je sais Et Diams, elle a tellement rendu hommage à NTM, à toi et Joey Star Tellement vous l'avez influencé Ah non, c'est pas un hommage à Diams, c'est quand même un hommage à l'origine du truc quoi Rien contre Diams, mais je veux dire... Non, non, mais tu t'es pas dit que le public pouvait des fois avoir d'autres références ? Pas du tout, j'avais complètement oublié qu'elle avait repris ce truc là Voilà, en tout cas sur l'album, il n'y a pas Jean-Marie Le Pen en featuring mais on retrouve Soprano, Lirikson, Lino ou Jeff Lenerre ton gars sûr Ou encore Sonia Neherine, on va reparler du fil du rasoir mais encore plein de choses à venir, t'es avec nous jusqu'à 9.00 C'est l'interview contraire de Gianni face à Couchen, je vous laisse Oui parce qu'en fait j'aime pas les interviews classiques, ça m'emmerde un peu, je laisse ça aux grands reporters comme Pascal Sofran ici présente On va faire la reverse interview, je viens de l'inventer, ce nom est tout pourri, le concept, tu dois me répondre l'inverse de ce que tu penses vraiment Donc par exemple, t'es un gros fan du PSG Absolument pas, je supporte l'Olympique de Melun Et bien sûr, tu préfères l'Olympique de Marseille aussi Absolument Ça doit être dur, ça doit être très très dur On m'a arraché la bouche Le contexte est posé, on est parti, bon entre nous qui en est tous les deux, il est qu'il n'y a pas top ton nouvel album Bah il est un peu pourri mais bon tu sais que moi je suis un peu dépassé Je viens de fermer 100 ans donc qu'est-ce que tu veux Tu fais ce que tu peux quoi J'essaye T'as un titre sur Marine Le Pen dans ce album Je crois que tu viens de l'UBTG puisque là tu lui poses des questions à l'envers et lui il répond aussi à l'envers Et bah oui En fait le seul qu'il a compris c'est Will Axe en fait Attends on t'expliquera après C'est le matin, c'est ça T'es habitué pourtant au matin T'as un titre sur Marine Le Pen dans ce album, on vient de l'écouter, au fond de toi tu penses quoi d'elle ? Ah écoute Quelque part si on pouvait avoir un petit rapport même un peu sexuel ça me plairait bien tu vois T'en étais persuadé Je sentais dans les lyrics ça Tu vois grâce à moi tu as réalisé ton rêve en fait Marine sur Tinder, vous pensez qu'elle est sur Tinder Marine ? Je pense pas non Il y aurait peut-être un match ? Elle rentre pas sur la photo Tinder Quand tu vois la nouvelle génération de rappeurs, tu trouves pas qu'ils se démarquent par l'engagement dans leur texte ? Je trouve même que c'est, ils font pas assez d'entertainment tu vois, c'est un peu trop engagé et quelque part à un moment donné on se fait chier sur les textes Moi j'aime bien les trucs pour bouger tu vois en boîte plutôt, c'est plutôt mon délire Ouais du coup tant qu'à faire la trappe musique Absolument On est d'accord Bah ça s'entend dans mon album d'ailleurs Tu l'assures valides Et enfin pour lui faire plaisir je rappelle que tu dois répondre l'inverse de ce que tu penses On est d'accord que Pascal Soffran c'est vraiment quelqu'un de bien C'est de la merde Voilà maintenant on va découper tes phrases et les balancer sur internet C'est bien, merci Alors c'est bien connecté on est toujours avec Coolchain jusqu'à 9.00 l'album Sur le fil du rasoir C'est son troisième album, il est dispo depuis aujourd'hui Que dire, c'est Coolchain et c'est un des piliers du rap L'album il cartonne, c'est un vrai album de rap par contre faut aimer le rap, c'est du rap Bah ouais je sais faire à peu près que ça correctement Donc ouais ça ressemble un petit peu à du hip hop Maintenant on a un peu actualisé quelques prods Il y a des trucs qui sont... Sans sonne 2016 Sans sonne 2016 Non on a même quelques morceaux genre dit trap entre guillemets Après ce qui a été le challenge pour moi c'était de garder le fond et d'essayer d'un petit peu adapter sur quelques morceaux qui sont dit trap Et justement dans les producteurs il y a qui ? Tu nous as parlé d'El Gaouli tout à l'heure tu en as fait un peu toi des prods aussi ? Et non moi je fais pas de prods Tu ne fais pas ? Non 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 Ecoute j'ai appelé les gens que j'aime bien et puis il y a eu aussi des rencontres Voilà je ne connaissais pas Richie Beat qui a produit deux titres sur l'album Lenny de Red Room Music c'est pareil je connaissais pas Voilà après j'ai appelé Thérapie je voulais bosser aussi avec Cor Et prods de thérapie aussi Absolument Carrément On a des petites questions auditeurs pour toi Coolchain Il y a Nassira qui demande si tu pouvais changer quelque chose sur ton parcours ce serait quoi ? Ouais écoute j'ai toujours pour habitude de dire que pas de... Pas de regrets Et il y a Armel aussi Caramel qui demandait pourrais-tu être juré d'un télécroché ? Référence à mon collègue Je pense ouais c'est pas dit mais je pense Euh je crois pas je... C'est pas ton truc Ca me branche pas trop j'ai pas trop envie de le faire quoi C'est pas que je me lève le matin et... Tu sais même la promo ça me casse les couilles je t'avoue donc euh... Non non je suis pas trop télé Faire une émission tu veux dire créer un truc macha Pourquoi pas faut que je me le dire jamais mais euh... Bon c'est pas mon passe-temps favori non c'est pas mon délire Euh juste pour vous dire vous pouvez continuer à nous envoyer vos questions sur Mornings France Ca se passe sur Twitter, Insta et Facebook Oui là je crois que t'as vu une question Alors oui c'est Olivier Caché Je me cache parce que j'ai pas envie de violence Alors excuse moi Salut salut enchanté Bruno Salut Olivier Caché Tu me connais alors je suis un encyclopédiste du rap Alors tu rappes depuis les années 1989 Et euh... Bien entendu euh... Tu es aussi connu comme euh... Euh... Le surnom La Caisse Claire Alors je me suis demandé Pourquoi euh... Tu as pu euh... Prêter tes lyrics saccadés sur du charleston En faisant un peu de trap justement C'est une question technique Olivier Cachin Ouais... Caché, caché J'ai déjà fait une interview avec Olivier donc si tu pouvais m'éviter de me reposer ce genre de question Ça m'arrangerait s'il te plaît Surtout le matin D'accord c'est fort dommage Merci C'est parti pour le contre la montre Qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petit ? Footballeur Lève tôt ou lève tard ? Tard Qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie ? Euh... Quelle est ton première pour ce nouvel album ? Euh... L'envie de faire de la musique Quel serait pour toi le plus beau compliment qu'on puisse faire au sujet de ton album ? Euh... Qu'il est toujours à l'heure Bon pour chaque activité faut que tu me donnes une émotion La comédie c'est ? C'est... 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 C'est que du bonheur La musique ? C'est... C'est que du bonheur Le... Le poker ? C'est... 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 C'est stressant mais c'est une grosse passion C'est... C'est... Si t'étais un animal tu serais ? Pfff... C'est rien moi Un chat ça fout rien Ca se fait nourrir Ca se fait caresser Un objet ? Pfff... D'une théière ? Un vibro Ca se fait caresser Rires Si tu pouvais être quelqu'un d'autre Tu aimerais être qui ? Euh... J'aimerais être... Je sais pas mon fils parce qu'il est jeune Et qu'il a tout l'avenir devant lui Ton pire défaut ? J'en ai plein Je sais pas... Je suis casse-couille Ta plus grande qualité ? Je sais pas... Ca c'est aux autres de dire Merci Merci Couchen Je te dis en tout cas que ton album est toujours à l'heure Il est très lourd Il s'appelle Sur le fil du rasoir Il est dispo depuis aujourd'hui Je le conseille à tous les kiffeurs de raps et francs comme moi Mais je note quand même une autre réponse un peu chelou Si tu pouvais être un objet tu serais un vibro J'ai donné l'explication d'ailleurs Parce qu'il se fait caresser C'est sympa non ? Je suis sûre que ce fring il est jaloux parce qu'il n'y a jamais pensé Il dit putain c'est une bonne réponse ça Ça ne t'a jamais fait caresser Il me fait penser à une bonne blague C'est une blonde qui rentre dans un sex shop Et elle dit tiens il faut chercher un vibro Et elle dit tiens je vais prendre le vert, le bleu Et je voudrais aussi le rouge Et là il y a le vendeur qui dit bon pour les deux premiers le vert et le bleu ça va le faire Mais pour l'extincteur faut que je demande au patron madame Et vous nous avez entendu rigoler parce qu'on va jouer au poker dans un instant Et donc le stagiaire Antoine a commencé à sortir les cartes Et il dit à Kuchenne qu'est ce que tu fais là ? Tu fais pas ça bien là ? D'abord tu peux nous montrer Kuchenne s'il te plaît ta poker face Elle ressemble à quoi ? Est-ce que tu as une poker face ? Il est tout gentil et tout Il a fait un regard Il a eu une goutte de sueur Il savait plus si il rigolait ou pas C'est la poker face dernière table C'est la poker face de la table finale C'est quoi ta main préférée ? Valet 10 suité Valet 10 suité donc de la même couleur Pareillé comme on dit en français Très bien, raconte nous ton plus gros bad beat J'en ai pris un milliard Le plus gros, j'ai fait full servi le type AV carré Ah ouais, on va dire que tu avais une très bonne main J'ai deux As, le flop c'est As 9-9 Le mec a 2-9 dans les mains Dur, très dur Et t'as déjà affronté d'autres rappeurs au poker Ce qui t'es pas le seul, un rappeur à jouer au poker Je sais qu'il y a Renka, Sinic, l'Algerino Apparemment est très bon aussi au poker Ouais mais ils font pas les tournois que je fais je crois On se croise pas Je joue pas en dehors, genre en cercle et tout ça très peu Ah ouais, c'est que dans les vrais gros tournois Tous les gros tournois Essentiellement Tu pourras pas me dire quel est le meilleur joueur de poker ? Non je les connais pas mais je sais qu'Algerino est plutôt un bon joueur de poker En tout cas il est addict Et ton rêve de joueur c'est de gagner le Main Event de Las Vegas Le plus beau tournoi au monde C'est ce que j'ai lu dans une interview 9000 joueurs pendant 6 jours Et ton meilleur résultat à la base c'était 27ème en 96 Non 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 Sur le Main Event ? Tu te calmes tout de suite ce temps C'était pas lui J'ai fait 3 ans de suite dans les 200 derniers C'est à dire plus que 2% du field sur les 6000 Ah bon ? C'est bien déjà Après les perfs j'ai gagné déjà un World Poker Tour J'ai gagné les efforts J'ai fait plein de top finales à droite à gauche En tout cas moi mon rêve de joueur c'est pas de gagner le Main Event de Las Vegas C'est tout simplement de te battre toi C'est 10 millions Dans ces cas là je rêve Je rêve juste des 10 millions Mais ce que je rêve aussi c'est de te battre toi au poker En one shot est-ce que tu es prêt ? On a nos petits jetons Bien sûr on va filmer tout ça Vous pouvez retrouver ça sur Snapchat Attention musique Bienvenue au premier tournoi du Sofran World Poker Tour La finale au poste dans le coin gauche Monsieur Chen Des millions d'euros de gars en tournoi Et à ma droite monsieur Sofran Qui a gagné une fois un bon d'achat de 10€ chez Franck Provo Tout se joue en un coup les amis Celui qui perd devra chanter Casser la voix de Patrick Bruel Pourquoi Patrick ? Parce que bien sûr c'est un fan de poker comme toi Et aussi Il appartient à la Team Winamax aussi Et il a dit en interview J'aimerais faire un duo avec Cool Chen Donc peut-être NTM Reformation avec Patrick Bruel Il a déjà fait la fouine ça C'est vrai C'est vrai C'est vrai Les deux cartes à nos deux joueurs La tension est palpable La tension est extrême Il est pas sûr On a quand même le meilleur croupier de l'histoire Les croupiers avec nous les gars La river est en place Allez retourne-les Retourne-les Nous avons un 3 de carreau Un as de trèfle Et un 10 de pique C'est à Cool Chen de parler Il a envoyé deux jetons rouges Petite mise Je double Il double monsieur Il double déjà Il est confiant Je suis bien On a le droit qu'à une main On joue qu'une main seulement On joue qu'une main seulement Je peux te cuiser Quelqu'un m'expliquera les règles après Allez c'est passé Super tournée La river s'il te plaît La turn La turn Chez moi on dit river C'est le poker toulouse La river c'est la dernière Feste de trèfle Je vais te tester juste Nous avons un set de trèfle sur la table Je check Je check également Oh non t'as pas l'as alors Comment ça pourquoi tu check Je rappelle les amis Pour les auditeurs On a un 3 de carreau Un as de trèfle Un as de trèfle Un 10 de pique Et un set de trèfle S'il vous plaît croupier Retournez la fameuse river Et un set de carreau en river Un set de carreau Un 6 de carreau Un 6 de carreau Faut que j'achète des lunettes Un 4 de trèfle Coolchain il a mis sa main dans le paquet Il a retrouvé un 4 de trèfle Messieurs Il a fait flush Il a fait flush Il a fait flush C'est la flush la plus scandaleuse de l'histoire du fait C'est horrible T'as avec dame je gagnais pas avec dame Allo perdasse Père de valet On se fera au moins On se fera au moins Ca c'est pas de la triche ça Tu lui as donné 2 valets l'enculé C'est donc pas triche Tu as perdu Tu as perdu Coolchain C'est donc Coolchain Qui va reprendre Casser la voix De Patrick Bruel Allez gage Ca se fait tout de suite les gars Instru C'est parti Est-ce qu'il a les paroles au moins ? Vaguement Casser la voix Allez c'est parti Coolchain En mode Casser la voix Il met pas l'instru quand même pour de vrai Il met le morceau Très calme Boum Puis ce soir C'est ça Oh putain Si Sans les paroles c'est ça Elle est cool J'ai pas envie d'entrer tout seul Non 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 je vais pas le faire Coolchain Je te file un coup de main Il fait très très bien Non non c'est une catastrophe Il va pleuvoir Coolchain Mais moi j'ai déjà la voix cassée moi de base Je pense que c'est naturel J'ai pas envie de fermer ma gueule Je jure c'est pas moi qui chante Si c'est lui Je jure c'est pas moi Si c'est lui Il y a un mec noir palais à ma droite assez bizarre Casser la voix Tu déchires Coolchain Casser la voix T'arrives à faire plusieurs voix en même temps quoi Casser la voix Film film Sois témoin là Vous pouvez voir en direct que c'est Coolchain Casser la voix Casser la voix Quel flush royal Casser la voix J'arrive pas à l'arrêter J'arrive pas à l'arrêter Coolchain ta voix kiff Allez restez à connecter sur vous 6h 9h Il s'est senti un peu piégé j'ai l'impression C'est pas notre genre Coolchain Non c'est l'avantage C'est qu'on est filmé aujourd'hui Maintenant il y a les preuves Il y a des preuves Public Enemy sur Move He got games C'est toi qui l'a choisi ce son Coolchain Tu peux nous dire deux mots dessus Pourquoi ce gros classique Public Enemy Parce que c'est ma référence Quand j'ai commencé le rap C'est vraiment le groupe qui m'a marqué le plus Pour le discours Pour l'attitude Les sons Les productions de l'époque Au départ c'était assez simple Les prods de hip hop C'était un sample assez simple Avec un beat derrière et tout Public Enemy c'est quand même les mecs Qui ont commencé à ramener beaucoup de prods Et beaucoup de choses dans la production Gros classique donc choisi par Coolchain Notre invité ce matin à 846 On continue on va parler encore un petit peu de poker Après de Pora bien sûr car l'actu c'est sur le fil de rasoir Le nouvel album de Coolchain Mais voici quelques stéréotypes qu'on entend sur le poker Ou les jeux d'argent en général tu vas me dire vrai ou faux Coolchain Le poker est un jeu passionnant permettant de perdre son argent, son temps et ses amis Ca peut être ça ouais malheureusement Aussi Mais pas que Tu me disais que tu joues pas avec tes potes en général Non je joue pas d'argent avec mes potes Qui ne risque rien n'a rien C'est vrai Mais dans la vie en général Si vous êtes à une table de poker Et que vous n'arrivez pas à savoir le cas de vos adversaires Va être le pigeon de la soirée c'est que c'est vous C'est la phrase qu'on dit ouais Il paraît C'est vrai tu repères souvent des pigeons autour d'une table de poker Ouais ça se repère assez vite quoi généralement Ca se repère à quoi du coup ? Ca se repère à sa façon de jouer A sa façon de miser A la mise qui met les sizing C'est à dire la taille par rapport aux pots Ca se repère assez rapidement Et autour de cette table c'est qui le pigeon ? Le pigeon c'est qui ? Je sais pas forêt des cartes Le mec à ma droite il est un peu bizarre Il chante du Patrick comme ça A 8h30 du matin Un autre cliché on peut en savoir Enfin un autre cliché non On peut en savoir plus sur quelqu'un en une heure de jeu Qu'en une année de conversation Ouais c'est un peu exagéré quand même Mais on en apprend beaucoup ? Ouais en une heure ouais tu peux apprendre beaucoup sur un type 1 Le plus important au poker ce ne sont pas les cartes mais ce que vous en faites ? C'est le slogan de notre ami Patrick Mais c'est une réalité Le sexe c'est bon mais le poker dure plus longtemps ? Ah mais le sexe c'est bon quand même Pas d'hésitation Et des choses qu'on entend sur le rap aussi Le rap est une musique réservée aux jeunes ? La preuve je suis là Le rap est une musique de noir ? La preuve je suis là Quand on rap on est forcément de gauche ? Je suis plutôt A la base euh ouais je crois pas Non je crois pas Je crois qu'on peut être de droite et raconter Enfin moi à partir du moment où techniquement déjà on a du flow Bon après avec un discours de droite ce serait un peu bizarre quand même Mais il nous l'a dit avec subtilité il est de droite C'est parfait Et le dernier une chose qu'on entend souvent aussi qu'on peut entendre souvent Le rap est mort Ah écoute il suffit de sortir dans la rue de voir ce qu'en gros écoute la jeunesse Et puis on se rend compte que le rap non on est pas tellement mort Et là Emy on te laisse avec Coolchain car c'est l'interview guerriche Oui Coolchain je veux en savoir plus Il faut que tu me dises bien sûr toute la vérité rien que la vérité Et rien que la vérité Ce qui compte le plus en amour De pas se faire chier parce que c'est de la routine c'est emmerdant La première chose que tu regardes chez une meuf Sincèrement ouais Tu ne peux dire que la vérité Coolchain Tu n'as pas le droit de mentir Son visage Sa face Je sais pas pourquoi Je me crois pas Non je ne sais pas C'est quand même très très important Bah moi je suis d'accord avec toi Coolchain C'est la première fois qu'on me donne cette réponse là C'est pour ça je suis surprise La dernière chose que tu regardes chez une meuf Ca dépend pour quoi faire mais Si c'est pour que juste on se croise quelques heures Je vais pas trop regarder ce qu'elle a dans le cerveau Ca m'intéresse pas trop Ce qui te fait Ce qui te fait tomber amoureux Hein ? Ce qui te fait tomber amoureux Le charme le charme madame Le truc que tu déteste le plus chez une meuf Euh... Je sais pas qu'elle essaye de se rendre un petit peu trop intéressante Et qu'elle n'utilise pas juste ses charmes naturels Le pire défaut que tu as pu avoir envers les meufs ? Que j'ai pu trouver chez une meuf ? Non, ton pire défaut à toi envers les meufs Euh... Sûrement un peu trop nombriliste par moment Ca c'est un problème masculin général je pense Tu n'es pas seul Ouais mais bon en général parce que les meufs vous êtes pas nombrilistes Vous regardez le trou de balle pendant des heures le matin Trou de balliste alors ? Trou de balliste ? C'est ça ? Elles sont trou de ballistes ? La promesse que tu n'as jamais tenue ? La promesse que j'ai jamais tenue mais que je vais tenir ? Je vais me marier cette année C'est vrai ! 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 Félicitations ! Non t'es pas invité ! Non t'es pas invité ! Le truc dont les femmes doivent le plus se méfier chez les gars J'en sais rien c'est la dernière question ? Mais il n'y aura pas de réponse tant mieux Allez hop ! Next time ! Comme d'hab on termine avec mytho pas mytho Kouchen va nous donner une info et à nous de deviner si elle est vraie ou fausse Une info te concerne bien sûr Ouais alors on a été contactés dernièrement moi et mon collègue Mon collègue donc Joey Star Pour tourner dans un film Ensemble Ensemble Ah ouais ! Bah oui ! Alors Willax A toi de poser ta première question Est-ce que c'était dans un film de policiers ? Pas du tout Ok ! Mytho ! Tu vas voir, tu vas réfléchir Anne-Laure Lavalette Notre journaliste est déjà arrivé dans les studios On te fait jouer, on te fait participer Vas-y pose ta question Le tournage est prévu quand ? Ah pour l'instant il est pas prévu le tournage C'est on doit rencontrer les producteurs Si on est intéressés Et si on dit oui déjà Est-ce que c'est un film américain ? Ah non ! C'est très très français Enfin aux dernières nouvelles Je crois pas qu'il y a d'acteur américain Moi ça sent la vérité là tu vois Mais comme je sais que c'est un joueur de poker Donc on le sait tous C'est un excellent bluffeur Alors est-ce que c'est un film d'action ? Est-ce que c'est une comédie ? Non, c'est une comédie Ah c'est une comédie C'est censé être une comédie C'est censé être une comédie Et la dernière question d'Amy ? Qui serait le réalisateur ? C'est producteur, c'est Besson, le réel on l'a pas encore Bah écoute, on va demander à Willa qu'est-ce qu'on pense avec tout ce qu'on a entendu Mytho ? Mytho toi tu dis ? Ouais grave Ok, Anne-Laure ? Ouais mytho Moi j'ai envie d'y croire, je dis mytho Moi j'ai envie d'y croire, je dis pas mytho Je suis le seul à dire pas mytho autour de la table pour l'instant Ouais je dirais pas mytho Ah ouais ça fait deux pas mythos Trois mythos Contre trois mythos Non mais il est bon quand même Ah oui Alors tu veux changer ? Tu reviens dans la team pas mytho ? C'est mon gars, je vais à son mariage et tout le monde Ah c'est pas mytho Alors trois pas mythos, nous on dit pas mytho Donc il vient de me faire gagner, c'est mytho Mais non ! Et ouais ! Blan ! Trop crédible Oh mais quel mytho ! Mais comment tu ? Eh je viens pas à ton mariage Bah joueur de poker en même temps Je m'en fous, j'ai gagné au poker tout à l'heure Oh là là il m'a eu, franchement super bien joué Tu vois, le poker, le cinéma comme quoi C'est chaud J'ai cru, je suis tombé dans la tête de la première Sur le fil du rasoir en tout cas c'est ton nouvel album Il est disponible dès aujourd'hui Il faut aller se le procurer Moi je sais que tous mes potos vont kiffer l'ours C'est du vrai peurat Le fond, la forme Le mot de la fin ce sera quoi ? Eh écoute, bonne journée à tous ! Voilà ! Simple et efficace ! Merci à toi Cool Chef ! Vous écoutez MOVE ! 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 MOVE !